Ce jour, je viens de déposer trois documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais. Et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi de finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de dessert agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme le port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. ... ... ... ...